Et bonjour à tous et à toutes, c'est parti, partie 3 de l'épopée et de la découverte en même temps de l'apprentissage et de beaucoup d'autres choses de The Binding of Isaac Rebirth sorti en novembre 2014, donc ce mois-ci en avant. C'est parti, troisième run. Moi j'enchaîne, ce jeu j'aime bien et vraiment bien. Ah, des mouches folles, putain. Je vais me faire toucher par ça. J'espère, je suis en l'attente de la run de folie, la run qui casse tout, la run que même si t'es nul, t'y arrives. C'est ce que j'attends, c'est ce que je veux, ce c'est ce que je désire. Je ne vis que pour ça. Alors une bombe pour des cacas, c'est pas super intéressant. Il s'attache. Ok. Alors, la salle de merde, que des mouches. Il suffit de tourner. Ça se passe. On prend du skill ? Moi je dis qu'on prend du skill. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode 1 et l'épisode 2, mais vous avez la playlist dans la description. Et je vous invite très fortement à suivre cette épopée depuis le début, parce que je dis sûrement des trucs qui sont en rapport avec, en fait, tout simplement. Parce que je vis tous ces épisodes les uns après les autres. Donc, vous n'avez qu'à faire de même. Ne cassez pas les couilles. Hop là, la salle de l'objet. J'aimerais bien un bon objet. Parce que la dernière fois, on a commencé avec une serviette hygiénique. Et ce n'était pas franchement super la folie. Ce n'est pas vraiment ouf. Mais là, je sens que ça va être une bonne. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Voilà. Là, ça sent bon. Ça, on s'en fout, ça. Alors voilà, hein, des cœurs cachés dans le feu. Bon, ça ne sert à rien. Mais ça pourrait. J'ai envie de me suicider, de me prendre de con. Je vais me prendre... Ça, ok, d'accord. Ça vient un cœur, pas con. Je voulais tester à quoi ça servait. Aucune idée de si ça fait quelque chose. Je suis toujours dans le flou. N'hésitez pas à en parler. Je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs, à quoi ça sert. Parce que pour moi, ça sert que si on a d'objets, genre, la batterie qui recharge notre pouvoir pour chaque coup qu'on prend. Des choses comme ça. J'ai mis. Il faut le faire courir, lui. Allez, viens, mon pote. C'est la balade. C'est la balade des gens heureux. Je vous rappelle, en parlant de commentaires, que vous pouvez participer, tout simplement, à une sélection en commentant n'importe quelle des vidéos de la chaîne. Et qu'à chaque prochaine vidéo qui sera sortie, un des commentaires choisis au hasard sur la chaîne apparaîtra en fin de vidéo. Donc, ce sera peut-être votre commentaire. à part si ce sont des insultes odieuses et qu'il n'est pas passé par le NDA Internet, c'est-à-dire le nôtre. Meurs bien, merci. Eh ben, dis donc. Résistant, lui. Ça, c'est des pilules, non ? Et de une. Ça a l'air bien. Et de deux. C'est de la merde. Et de trois. C'est de la normale, ça, je crois. Ça, c'est de la merde aussi. Pas ouf. Parce qu'on est quand même Tears Down. Et Tears Down, je ne sais pas ce que ça fait. Mais, c'est pas bien. Ça réduit mes larmes. Et ça veut dire quoi ? Ça réduit leur largeur, leur vitesse. Ça réduit toutes les stats, moi, je crois. Il me semble. De ce que je me souviens, ça réduit beaucoup de stats à Tears Down. Donc, c'est nul. Bon, j'ai ma clé. Je vais la claquer direct. C'est notre bombe. Ça, c'est de la merde. Par exemple. Là, on a un bon exemple d'objet bien nul. Il sert bien à rien. Dommage, parce qu'on avait un bon départ. Ah, là, il y avait un rocher qu'on aurait pu détruire. Et ça nous aurait fait loot des trucs. On se le fera peut-être si on a plus de bombes. Mais j'ai un objet qui génère des bombes. C'est quand même con de ne pas s'en servir. Oh, j'ai fait de la merde. Ouais. J'ai bien fait de la merde. Parce que ça n'a bien servi à rien. Parce que moi, la bombe, je veux la mettre là. C'est pas autre part. Sol art. Hop là. Alors, ça. Persing shot. Ça change, gênant. Je ne pense pas que c'était Persing shot avant. Je me trompe sûrement. Ah, ça, ça ne sert à rien. Ah, si. J'ai des tirs perches. Pas mal. Pas mal. Il faut le détruire. Ok, là, quand j'ai raté. C'est quoi, ça ? C'est deux cœurs en un. C'est un cœur et demi. Deux cœurs, j'ai l'impression. Les Persing shots, là. Hop là. Transperts comme des flèches. Ok. Bon. Ça part... Pas mal. À part le tears down. Bon. Toujours pas la run du siècle, hein. Mais bon. Ça se fait, moi, je dis. Moi, je dis, on est dans quelque chose de plutôt honnête. C'est parti, le boss. Dingle. Dingle, le caca. Que nous avons eu dans l'épisode 2. Donc, maintenant, c'est drôle. Trois charges. Comme prévu. On va essayer de... Bon. D'accord. Je pense qu'il faut garder les merdes parce qu'il vient de se bloquer dessus. Donc, ça a l'air plutôt cool. Ah ! Ça, c'est bien nul, ça. Bon, j'ai cette larme, quoi. Hop. Deux. Trois. Impec. Il reste toujours non. Faut esquiver les trois machins qui vont balancer, là. Ok. Les charges. Non. Là, maintenant, les charges. Non. L'invocation de caca. Elles vont vite. Elles vont vite. Elles vont très vite. C'est trois pistes d'héros, là. Plutôt rapide. Bon, les petits caca, là. Très bien. Ils sont bien inefficaces. Ils ne servent bien à rien. Je n'avais pas de problème. Je crois qu'il va falloir que je les nettoie. Là, il ne va pas tarder à charger. Il va pas rentrer dedans. Comme un débile. Allez, ça se passe bien, là. On a les charges. Je vais hésiter. Et voilà. Qu'est-ce que tu droppes, toi ? HP up. Ah, ça, c'est bien, je crois. C'est bien. Je sais qu'il y a des champions qui font all stats. Je sais qu'il y a des champions qui font dommage. Les tiers up. Je vais faire un spin. Cool. C'est vraiment bien. Ouh, ça sent bon. Ça sent pas trop mauvais. Ça sent pas trop mauvais. Et t'as, je crois. C'est parti. Cavs one. Oh. Les osp, toujours les mêmes. Ah, je suis bien nul. Toujours les mêmes. Ah. Je suis toujours bien nul. Ah, ça fait plaisir. Ah. J'aime manger des os. Putain. Donc, eux, ils sont trop loin pour être dangereux. Ah, la clé. A part si on pourrait voler. Mais bon, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrivera bientôt. Il me semble bien que, vous voyez, des fois, on a des choses comme quoi des objets sont apparus dans notre basement. Il me semble que ça, ça permet d'avoir des chances de débloquer d'autres items en jeu. Voilà. Il me semble que plus on débloque des choses, plus on a de chances de dropper d'autres items en jeu. Des objets qui se débloquent et qui sont souvent meilleurs. Là, je dis peut-être des bêtises. C'est quelque chose dont je suis vraiment pas sûr. Une petite pilule. Badgaz. Alors, Badgaz, je ne sais pas à quoi ça sert. Il me semble pas que ce soit vraiment un debuff. Donc, je pense que je vais la manger. On commence à avoir... Non. J'avais l'impression, à force de gazer, d'avoir l'œil un peu lubrique. Alors, je crois que quand je rentre dans la salle... Non. C'est-à-dire que je pétais quand je rentrais dans la salle. Je ne sais pas trop ce que c'est Badgaz. C'est peut-être quand on se fait toucher. Il se passe ce qu'il doit se passer. Mais je ne sais pas. C'est bien. Ça, c'est un familier. C'est plutôt bien, ça. C'est plutôt bien de se faire bouffer par des tirs tellement nazes, comme ça. Alors, le piercing shot, ça va servir pour beaucoup de trucs, il me semble. Que là, si je le piercing shot, alors qu'il est sous carapace, je le touche quand même. C'est pas bon, là ? Et il y a pas mal de choses comme ça, qui rendent le piercing shot plutôt pas mal. J'adore me faire toucher pour rien. Ah, j'adore me faire toucher pour rien. Oh, quelque chose que j'adore faire. Hop là. Hop là. Ok. On avance tranquille. Alors, on a vu. Les salles qu'il y avait à boire, il me semble. En tout cas, les salles importantes. On va se balader un peu. Cette salle que j'ai pas découverte. Avec un nouvel ennemi. La chauve-souris. Avinos. Un oeil complètement carré. Bon. Espèce encore inconnue. Dans l'almanac des bêtes bizarres. C'est parti, direct sur le boss. On va lui summon les bombes, là. Avec mon livre totalement nul à chier. Allez, mange-toi ça. Moi, j'ai fait de la merde. J'ai bien fait de la merde. Avec ce boss, voilà. Il faut vraiment, je pense, garder les... Ah, quoi que ça va ? Il faut garder les rochers autour. Putain, je me fais toucher. Putain, deuil. Voilà, parce que ça bloque. Ça bloque les trucs. Donc, j'aurais dû rester pas loin. Et lui laisser ses six rochers. Ok, ça va. Ok, il m'a surpris. J'ai vraiment pas de vie, quoi. J'ai vraiment pas de vie dans ces runs. Ah, c'est pas mal. Alors, je pense que si je touche le verre, je me mange un dégâts. Je vais partir du principe que tout ce qui est par terre, c'est de la merde. Je sais pas ce que c'est. Evil fight range. J'ai beaucoup plus de range. C'est un buff. C'est un buff. J'ai vraiment de la vie. J'ai beaucoup de problèmes de PV, hein. Moi, je trouve, j'ai vraiment des problèmes. Après, ça vient. Ça vient pas mal du fait que je bouffe des dégâts gratos tout le temps. Là, on a notre ami le gofast. Qui trimballe une ail. Et puis, on est dans la merde. C'est le bon viol, là. C'est le viol qu'on les aime. Le viol brutal, là. Putain de merde. Allez, là. Ouvre toi, là. Sésame. Ouvre toi. Allez, s'il te plaît. C'est ce gros sang bruit, là. Ouvre toi, sérieux. Il vient le choper dans un camp. Je pensais vraiment qu'il allait s'ouvrir. Il peut pas être mon login, quoi. Vraiment, quand je peux pas le tirer là-dessus. Débile, ce mob. Bon, je suis bien dans la merde, là. On continue à tirer, hein. Oh, putain. Ça sent la merde. Ah. On peut commencer à s'énerver, là. Mince, quoi. J'avais des... Bon items, là. Ça devrait passer avec un demi-cœur. Ce serait bien d'avoir des cœurs, d'ailleurs. On va pas marcher. Il est framboise par terre. Parce que si on se glisse... Si on glisse, pardon. Qu'on store le petit doigt de pied, c'est fini. Ça, c'est un vrai bon. Je vous dis, c'est la salle. C'est la salle de la fin. Un demi-cœur, le boss. Merci, je vais pas tenter tout de suite. Quoi que je pense. Sincèrement. Que c'est peut-être plus facile de faire un boss sans PV qu'une salle. Parce qu'au moins, il y a un seul et demi. Enfin, ils font souvent qu'on peut payer des adds. Il y a moins d'edim. Allez. Avec cette pièce, je vais bien dropper un cœur quelque part, quoi. A5, eh, oh, 5. Je te donne 5. Je pose une bombe bien au milieu, là. Qu'est-ce que j'ai posé, toi ? Ah ! Je me sens bien con, là. Je vais exposer celle-là, ça me donnait une pièce. 4. C'est là. Détesse. C'est un... C'est un peu... Ça sert beaucoup. Ça sert passionnellement. De la merde. La dernière pièce. Toujours de la merde. De la dernière pièce. Encore de la merde, merci. Au revoir. Alors, eux, même quand tous les noms sont morts, ils continuent à tirer. Pour le plaisir. C'est vraiment super intéressant, quoi. Ça, c'est le genre de chose super dangereuse parce que je suis totalement capable de crever là-dessus. Comme je suis totalement capable de mourir sur là, là. Le truc qu'il peut m'envoyer, lui. Le truc rouge. Pas bon, capable de crever là-dessus. Les gars, parce que c'est vraiment des salles tellement nulles, quoi. Si j'arrive à crever là-dessus, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et... Ok. Ok. Toujours nulle. Ah, la salle de l'objet. Le miroir. Au moins, les tears. Ça va être pas mal, là, avec le piercing shot. On aura le temps d'en profiter. Telle est la question. Là, par contre, c'est 100% de balles. Alors là, c'est bien parce que je ne sais plus du tout quelles sont les miennes, quelles sont les lesciennes. Là, on va ouvrir la salle. Belle marque à chaque fois que je rentre dans une salle. Ça peut être désir. C'est l'heure du boss, alors. Je vais tenter, là. Je ne peux pas crever. Je ne peux pas crever sur ça, putain. Ah, fantastique. Bon, ce troisième épisode, qui s'achève un peu plus tôt que prévu. Pour moi aussi, c'est dommage. On avait commencé avec des bons objets. C'est bien dommage. Je suis bien déçu. Bon. Je me la fais comme les anciennes fois. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Twitter, sur la chaîne YouTube Friends and Games. Tout est dans la description. Je vous laisse vous démerder, vous lisez. N'oubliez pas de commenter, de mettre des pouces, de partager pour aider au développement de la chaîne. Si vous mettez un commentaire, vous aurez une chance d'être sélectionné pour la prochaine vidéo, en tant que commentaire de la prochaine vidéo. Voilà. Bonne soirée. Au revoir à tous.